salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de produit que je qualifierai de bonus car c'est une vidéo réalisée en partenariat avec un revendeur amazon qui m'a contacté il y a quelques jours pour que je puisse tester son produit j'ai regardé un petit peu ce qui va aller et j'ai dit ok pour la chose j'ai reçu quelques jours plus tard par amazon directement donc je vais pas encore déballer on va voir ça ensemble juste après toujours pour une histoire de transparence je n'ai pas été payé pour réaliser cette vidéo le vendeur m'a juste envoyé le produit et je le garde à la suite de cette vidéo je suis libre de dire ce que je veux dessus et de toute façon c'est une condition qui est non négociable je sélectionne toujours attentivement les partenariats genre soit un à deux par semaine systématiquement et comme vous pouvez le constater il y en a très peu sur la chaîne donc c'est pas pour rien également ces vidéos partenariats permettent de soutenir la chaîne directement quand c'est du matos pour l'atelier ou indirectement quand là c'est du matos un peu plus personnel mais néanmoins qui reste tout à fait intéressant à vous présenter et moi ça me permet de réaliser une vidéo gratuitement et d'avoir des revenus publicitaires grâce à vos visionnages je ne perds pas plus de temps on déballe tout de suite le produit et comme vous l'avez vu est un testeur de batterie donc l'emballage se présente de la façon suivante donc votre analyseur on a une petite vue du produit ici les informations qu'on retrouve dessus donc ça va être le modèle le bm 580 c'est pour les batteries de 6 et 12 volts sur la première phase ici on voit qu'on a un écran de 2,4 inch alors je sais plus quelle dimension ça fait en en pouces ça je vous l'afficherai au dessus on nous a enfin prendre une protection quand elle est sur tension ici on va retrouver les paramètres principales du produit avec ce qui fait également les options qu'on peut avoir le reste on ne l'a pas il ya des autocollants dessus c'est dommage mal joué là dessus ici on trouve la même chose au dessus rien et en dessous on a la version à 0,5 on le déballe ensemble donc le produit se présente de cette façon là on a visiblement un petit manuel pas mal de pages et est ce qu'on a plusieurs langues ça ça peut être ça a toujours un truc que je fais gaffe parce que on n'est pas tous bilingues moi en premier lieu et j'ai pas l'impression non c'est que de l'anglais je regarde un petit peu partout mais non c'est que de l'anglais donc on a vraiment un manuel avec toutes les parties je vous mets juste les chapitrages on voit pas tout voir en détail mais on a juste un manuel uniquement en anglais donc j'aurais préféré quand même une version en français pour un produit vendu sur amazon ça aurait été pas mal par contre j'ai remarqué comme ça vite fait un truc version number à 0,2 et là dessus c'est marqué à 0,5 donc est ce que c'est un manuel pour une ancienne version et une boîte pour une cette version là c'est un peu bizarre après peut-être que ça n'a carrément rien à voir mais c'est assez étrange un petit sachet pour emballer le produit on va avoir également ici un petit câble d'alimentation ou ah non c'est pas un câble d'alimentation je me souviens qu'il y a possibilité de faire des captures d'écran et de récupérer ça sur le pc après donc c'est pour une communication pc par contre je vois que c'est du micro usb mini usb autant pour moi excusez moi mini usb bon j'aurais préféré au moins du micro et le top du top aurait été de l'usb type c après c'est des pour ce genre de produits ça m'étonne pas du tout il faut dire il faut être honnête là dessus le petit moment satisfaisant voilà bon là comme ça le produit honnêtement il est super léger il n'y a rien à l'intérieur clairement les câbles pèsent aussi plus lourd que le boîtier parmiens l'avantagé c'est que c'est des vis cruciformes donc ça on va pouvoir l'ouvrir sans difficulté et on va voir ce qui est à l'intérieur là ici on a un câble alors niveau longueur je vais mesurer comme ça à l'arrache parce que j'ai pas de mètres sous la main mais si j'étends comme ça et que je me dis ça ça fait à peu près 20 cm ouais c'est ça donc on a 60 cm de câbles grosso modo dont dont 80 cm qui peuvent être écarté donc on peut avoir les deux plots à 80 cm des cas c'est pas mal aussi le câble est gros mais l'intérieur visiblement n'est pas si gros que ça en tout cas c'est ce qu'on pourra apercevoir ici avec les deux petits fils donc pourquoi on a deux fils c'est très simple parce qu'on a un fil qui va être pour le test de la batterie mais l'autre pour mesure de la tension car je rappelle que quand on fait passer un courant dans un fil on a obligatoirement une chute de tension donc s'il n'y a qu'un seul fil l'appareil va avoir des valeurs totalement faussée donc ça c'est pas mal aussi qu'il y ait deux fils on a des pinces couleur cuivre un test que je peux essayer de faire tout de suite et qui peut être pas mal c'est de vérifier si c'est juste la couleur cuivre ou si c'est vraiment du cuivre ou si c'est juste là du métal avec une couleur dessus et des trucs comme ça faut juste que je retrouve un aimant voilà un petit aimant de disque dur et là ça se magnétise fort quand même là dessus j'ai pas un bon pressentiment je vais essayer d'investiguer par la suite après là c'est juste une première prise en main on va dire mais j'aime pas quand ça magnétise à ce point là si c'est du fer c'est à dire qu'on va pas avoir un très très bon contact j'aurais préféré un truc peut-être un peu plus cuivré mais bon je vais essayer d'investiguer de toute manière là dessus mais après je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire mais moi je suis pas super fun néanmoins sur ce pour ce genre de produit ouais pour un premier petit tour comme ça une première prise en main du produit sinon au niveau spécificité qu'est ce qu'on pourra retrouver dedans ici on a les informations techniques donc le type de batterie donc 6 ou 12 volts et ensuite ce qui peut être mesuré donc je vous fais pas tout le listing mais vous avez tout ça là et si j'ai de mémoire ça doit être les différentes normes de tests qu'on doit avoir donc avec les intensités qu'on peut mesurer je suppose faudra que j'investis plus en détail je suis pas expert là dedans c'est une première prise en main donc après voilà je vais pas vous mettre tout le manuel j'essaierai de vous trouver une version pdf et de potentiellement de vous le mettre en description mais voilà on nous explique un petit peu toutes les fonctionnalités j'ai pas pensé dix mille ans là dessus on va voir en test concret tout de suite pour cela on se retrouve à ma voiture donc de retour dans ma voiture avant d'aller voir la batterie et de la tester concrètement je vais juste mettre le contact et je vais vous montrer un petit peu ce que ça s'affiche à chaque fois sur l'ordinateur de bord voilà mode éco et ça m'a aimé ça systématiquement elle a tourné hier donc il y a 24 heures mais il suffirait que je la tourne au matin et que je la redémarre au soir ça m'afficherait exactement la même chose et là c'est même encore pire en ce moment parce qu'on est dans les périodes de froid bon on va maintenant aller voir un petit peu ce que raconte nos testeurs de batterie nous sommes donc maintenant de retour dans la bain moteur de mon véhicule pour pouvoir tester la batterie conditions réelles avant toute chose quelques petites précisions sur le testeur je me suis renseigné entre deux quand même pour voir vous donner les caractéristiques principales de ce qu'il va faire donc on peut tester les batteries de 6 à 12 volts de 2 à 220 ampères heures on peut également tester plusieurs types de batteries je vous afficherai à l'écran on a plusieurs types de tests on en a quatre au total un test de santé celui qu'on va utiliser exclusivement en tout cas ce que je vais principalement utiliser là dans cette vidéo on a également un test de démarrage j'ai cru entendre parler d'une histoire avec le démarreur à voir test de charge et test de chargement on verra de toute manière un petit peu ce que ça donne il ya possibilité également de faire des captures d'écran avec l'appareil les récupérer après sur pc donc ça se fait avec les deux flèches tout simplement on appuie sur les deux en même temps longtemps et ça fait une capture d'écran et on pense ok jusqu'à 10 au total on a également des petits modes un peu style oscilloscope tout ça mais on verra ça de toute manière en temps et en heure là dessus aussi j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait au niveau des pinces parce que je me suis un petit peu renseigné de ce qui se disait quand même là dessus sur youtube certains donnent disent que l'appareil il a des calmes de forte section bon on m'expliquera comment on peut qualifier d'une forte section un truc qui a quand même excusez moi une section qui est plus que discutable mais bon et après j'ai fait un test donc sous un capuchon pour dire ce soit un peu plus discret je l'ai pas fait ici j'ai dû me gourer de capuchon voilà là juste là j'ai gratté la partie un petit cuivre et en dessous main pour moi c'est du simple fait la simple ferraille donc voilà j'ai l'impression que niveau pince faudra pas s'attendre des miracles même au niveau sélection de câbles je sais que mon boulot en attenteur de batterie c'est un petit truc aussi du même genre plus professionnel quand même et les câbles sont quand même plus gros donc voilà après j'ai pas été vérifier c'est son cuivre mais là ça fait un peu misère quand même bon on va quand même pouvoir passer à l'allumage donc je mets le moins sur le moins de préférence essayer d'avoir des cosses nettoyées là j'ai regardé j'essaie de gratter au niveau où je mets avant c'est toujours mieux pour voir des tests fiables je branche l'autre je le mets tout à peu près où c'est propre ici est ce qu'il va démarrer voilà donc là vous l'avez vu démarrer c'est parfait première chose on va changer la langue parce que là il est pas en français il en anglais donc pour cela on se déplace avec les flèches c'est top langue et ensuite vous pouvez trouver le français il ya tout ou plein de langues qui sont disponibles donc ça c'est pas mal il ya on est dans le menu réglages dont je vous montre en même temps il ya tout plein de trucs de faisable il ya un auto test test affichage clavier bip test après maîtrisseur sonore alors ça si on peut désactiver c'est mieux honnêtement moi ça me cassera moins les oreilles peut-être à vous également mais ça c'est le premier truc que je fais donc ça c'est pas mal aussi qu'on puisse se désactiver info mais ça c'est les caractéristiques tout ça plus du bordel et ensuite on va avoir le thème je sais même pas c'est quoi la différence ouais donc grosso modo c'est mode sombre ou ou moins de clair si ça vous dérange pas je préfère laisser le mode sombre ensuite on a on va faire pas forcément dans l'ordre mais on est juste à côté donc on a un mode multimètre on va les déplacer là dessus donc voilà on sélectionne 12 volts et là dessus donc je sais pas concrètement à quoi ça correspond il me met une barre avec en me disant que c'est ok donc là tel quel attention je pense qu'ils a un simple test de tension là c'est vraiment multimètre donc la tension de la batterie serait bonne en même temps une batterie comme ça 12 volts même si elle a hs ça veut rien dire un pour vraiment tester une batterie il faut lui mettre un courant de charge tout simplement bon sinon après dans l'ensemble c'est une fonctionnalité qui peut être pas mal pour vérifier la tension après on va retourner tout de suite donc sur le menu vérifier et on va venir tester la batterie donc là je vais faire un test comme si je faisais sur la batterie donc je n'ai pas encore fait donc on va on va suivre un petit peu 12 volts on va faire un premier test rapide pour voir ce que ça peut donner donc veuillez confirmer que le moteur est éteint sinon le résultat du test sera affecté ce qui semble logique la capacité donc moi c'est une 50 ampère donc c'est directement la bonne valeur alors après vous régler avec les flèches a bien entendu et là il nous indique donc le soh et si on fait avec les flèches on a le soc donc le soc c'est l'état de charge donc 48% de charge 12,29 volts et après on a l'état de santé qui est de donc le soc qui est à 65% et là il m'a dit que retester après avoir chargé donc visiblement l'attention est un peu trop faible c'est peut-être pour ça que la valeur n'est pas n'est pas parfaite maintenant on va essayer de faire une capture d'écran donc je fais les deux flèches en même temps bon ça a l'air de fonctionner on verra après sur le pc ce que ça donne en tout cas là après comment je peux quitter donc là il me l'enregistre ok j'ai juste fait retour et c'est bon bon en tout cas là pour un test rapide il me dit qu'il faut la recharger pouvoir et la retester après ensuite je fais retour et on va essayer de tester un test un peu plus poussé donc là on peut tester les batteries dans le véhicule et hors du véhicule moi je n'ai pas démonté donc je la mets dans le véhicule test de la batterie donc on va faire ça déjà confirmer que le moteur est éteint c'est bon alors d'après ce que j'ai vu en tout cas dans les sur internet dans les documents tout ça il faut sélectionner régulier inondé pour ce genre de batterie de voiture parce que les autres types agm tout ça ça se rend ça serait pas ce genre de type de batterie je sais pas du tout si c'est vrai n'hésitez pas à me fausser mais j'avouerais que là dessus il ya tellement de type de batterie et c'est même pas spécifié clairement dessus donc je vais mettre ça en tout logique c'est d'après ce que j'ai vu sur internet ça devrait être bon ensuite là on nous demande de sélectionner la norme alors pour cela il faut regarder sur sa batterie c'est marqué de façon dessus au niveau de l'intensité max de toute façon je vous l'afficherai à l'écran une photo parce que ça va être l'amertinon mais moi c'est marqué 450 ampères en en donc il suffit que je viens de sélectionner la norme en ok que je mets de 450 ampères donc c'est déjà ça après bien entendu encore une fois vous pouvez sélectionner avec les flèches rien d'extraordinaire et là il fait son test et là le résultat n'est pas du tout le même qu'on pourrait le constater on a un soh donc un état de santé qui à 41% et me dire remplacement donc il faut la remplacer et ensuite sur la partie tension on est à 45% et là bon c'est parce que de façon visiblement à l'est à chaise donc de ce fait elle tient mal à la charge de toute façon j'avais pas de gros doute sur fait que la batterie soit et hs mais au moins avec le tester on a vraiment le résultat concret là dessus alors maintenant on va regarder un petit peu ce que ça fait test de charge donc je descends je vais dessus donc le test d'ondulation donc il marque la tension l'ondulation donc le nombre de millivolts de variation donc c'est un petit peu un mode et si le scope et la essai et ensuite il marque démarrer le moteur garder 2500 3500 rotation par minute et puis sur sur bouton ok bon je vais pas le faire parce que je suis dans mon garage donc je peux pas faire tourner mon véhicule comme ça surtout que l'essence quand même assez chiant en ce moment donc je vais pas faire le test mais c'est un test visiblement de d'alternateur ou de un truc comme ça qui en tout cas après un test de démarrage donc ça je suppose veuillez éteindre le moteur avant de commencer le test donc ça on va faire ok démarrer le moteur donc ça en fait c'est un test de démarreur bon je ferais j'essaierai de vous faire un test aussi par la suite je ferai une capture d'écran mais ça permet de voir un petit peu ce qu'il ya et après des tests de chargement en pleine charge continuer 2000 2500 on appuyer sur ok d'accord bon c'est des tests de différentes est ce qu'on peut faire effectivement aussi sur le véhicule après forme d'onde donc je me déplace c'est un oscilloscope donc là dessus pas grand chose d'extraordinaire et il me semble que après une fois qu'on fait retour ici la revue donc c'est pour revoir les anciennes formes d'ondes lecture forme d'ondes ok là il a enregistré la première au commence ok pour commencer et là il affiche l'enregistrement il ya possibilité également d'effacer les enregistrements et là ici registre dernier enregistrement et là donc c'est le dernier test qui a été fait sur la batterie donc là où il me dit de la changer avec le remplacement avec tous les différents paramètres et après pareil on peut supprimer l'enregistrement toujours expert dans le cadrage ça ça change pas bon dans l'ensemble c'est quand même un bon petit testeur je vais ouvrir la porte du garage parce que je vais pas m'intoxiquer et je vais essayer de vous faire quelques tests avec des formes d'ondes tout ça voir les autres trucs voir un petit peu ce que ça donne en tout cas satisfait pour l'instant des fonctionnalités qu'il embarque on démarre donc avec une forme d'onde c'est ni plus ni moins qu'un oscilloscope les images parlent d'elles mêmes donc on a l'attention qui est pas un premier temps ça c'est moteur arrêt un coup de démarreur ça descend notamment on tient du courant et ensuite attention réaugmente parce que l'alternateur y tourne c'est plutôt stable ça permet d'avoir un petit visu un petit visu comme ça après sachez que tout cet enregistrement est récupérable dans l'onglet la revue c'est comme ça que ça s'appelle quand c'est traduit en français je sais plus comment c'est quand c'est sûr directement qu'on garde la version anglaise en tout cas sachez que les traductions sont pas parfaites entre l'anglais et le français là dessus on va tout de suite passer ensuite à vos différents tests de batterie donc dans l'onglet vérifier là on sélectionne à 12 volts on repasse pas tout en revue moi je sélectionne toujours dans le véhicule parce qu'elle est toujours dans le véhicule on va donc tout de suite procéder à un test de charge alors c'est pour vérifier la charge de la batterie si elle se recharge bien en tout cas d'après ce que j'ai compris donc il fait un premier test tout le bordel et ensuite il suffit de suivre les instructions et ça se réalise très bien et une fois le test terminé on a les résultats qui sortent donc une tension minimale tension max ondulation tout le bordel maintenant on passe au test suivant qui va être un test de démarrage donc encore une fois vous suivez les instructions c'est très bien expliqué encore cela dessus même si on a le manual qui est en anglais je répète encore une fois là les traductions les explications je veux dire en tout cas dans sur le mode sur le boîtier sur le testeur par lui-même sont correctes donc là dessus ça compense un petit peu il faut être honnête ça compense un petit peu donc voilà test de démarrage terminé donc il marque le temps de démarrage capacité ordinaire et la tension ça peut permettre de savoir quelques informations j'en vois pas forcément l'utilité personnellement mais je vous montre en tout cas un petit peu à quoi ça ressemble et on termine par le test de chargement donc encore une fois il suffit de suivre les instructions et tout se passe très bien voilà concernant les résultats du test de chargement après honnêtement je comprends pas un petit peu quel est le concept de chargement vérifier si la batterie se recharge bien en sachant que capacité de chargement il me met bien donc c'est à dire que ça recharge bien visiblement mais une batterie hs donc c'est ça reste mitigé parfois après je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que on nous dit bien partout mais est ce que la batterie peut pas interférer les autres résultats des autres tests c'est ça aussi que je me que je me pose un petit peu comme question je propose donc maintenant de retourner à l'atelier pour voir un petit peu ce qu'il y a dans ce testeur de retour à l'atelier avant de passer à la conclusion chose promis chose due je vous ai dit qu'on allait voir un petit peu ce qui se cache à l'intérieur donc je vais faire ça tout de suite ces quatre vis cruciformes donc rien d'extraordinaire est ce que j'ai dévissé assez ouais c'est parfait donc on va essayer d'ouvrir ça sans tout casser ça peut être pas mal voilà voilà comment c'est foutu donc là on a une première phase du pcb donc j'ai dit c'est super léger donc on va vraiment rien retrouver à l'intérieur nous avons donc ici le câble d'arrivée de la partie pince avec un connecteur donc vous pouvez constater les films ne sont pas forcément d'une section extravagante j'en redirai j'en préciserai de façon par la suite dans la conclusion mais il y a des parfois certaines personnes dans certaines revues vidéo qui sont permis certains commentaires qu'ils auraient mieux fait d'analyser la chose un peu plus en profondeur après donc on a eu ici un connecteur pour la nappe de l'écran ici on a une puce je vous la mets en gros plan de façon je vais tout vous montrer en gros plan donc c'est sûrement ce qui doit gérer tout la tout le système de façon c'est à côté de l'écran donc c'est l'interface un peu comme un microprocesseur en fait après on est ici on a des séries diodes donc séries diodes qui à mon avis servent à une fonctionnalité qui fait que peu importe si vous inversez ou pas les cordons ça fonctionne quand même on va avoir ici le buzzer la résistance de puissance et visiblement ils sont en capacité d'en mettre une deuxième sûrement pour un modèle plus performant condensateur là pour pas mal de résistance condensateur des diodes à droite et à gauche bien entendu on a ici une puce qui a été passé au laser pour pas voir la référence après je vais pas tout détailler vous faites pause si vous voulez voir les choses c'est juste un petit aperçu de l'intérieur mais on néanmoins on pourra quand même constater que certains emplacements du pcb reste vide donc sûrement pour des fonctionnalités supplémentaires après ici nous avons un relais c'est quoi ces caractéristiques c'est un relais 5 volts donc il doit sûrement avoir une régulation de tension de toute manière et avec les composants qu'on a ici condensateurs tout le bordel il ya une régulation de tension c'est obligé pour alimenter l'appareil de toute manière depuis la batterie par contre à quoi il sert là aucune idée je vais vite fait comme ça il ya des pattes qui sont raccordées à l'emplacement où il n'y a pas de composants mais il ya certaines autres pattes qui sont raccordées à des pistes qui vont de l'autre côté chose qu'on va voir tout de suite donc qu'est ce qu'on a d'autre de l'autre côté on n'a strictement rien juste quatre boutons poussoirs standard ici on a l'écran et là après ici on a la partie caoutchouc pour les touches on pourra également constater qu'on est sur un circuit imprimé du bm 580 v1 donc v1.0 peut-être qu'il ya d'autres versions également chose intéressante à souligner je pense en tout cas c'est que s'ils ont mis des vrais boutons poussoirs ils sont pas venus mettre des comment dire des pistes un petit peu carboné avec une touche qui vient faire contact un petit peu comme dans les télécommandes alors niveau durée de vie je sais pas quel est le mieux mais d'un autre côté si le bouton poussoir il vient à lâcher je pourrais le remplacer sans aucune difficulté alors que si c'est une piste un petit peu style carbone avec là comme les télécommandes si vous avez déjà de plus me démonter des commandes la niveau réparation ça reste très très limité et j'ai déjà le tour chez moi où des télécommandes était hs à cause de ça parce que les il n'y avait plus un bon contact en fait entre les deux j'ai déjà essayé de nettoyer tout le bordel peut-être qu'un miracle j'en ai pas la moindre idée mais bon j'ai été obligé dans tous les cas d'en racheter une donc voilà pour l'intérieur je vais pas épiloguer là dessus pendant dix mille ans je le referme et on passe tout de suite à la conclusion pour conclure sur ce test de ce testeur de batterie kim bohlen bm 580 déjà il me semble que je vous ai pas encore donné le prix donc on le trouve un tout petit peu plus de 50 euros sur amazon je vous mettrai de toute façon le lien en description si jamais vous intéresse sachez également qu'on peut le retrouver sur certains d'autres sites un petit peu moins cher du style 30 euros sur aiexpress après je me dis que surtout si à titre chinois niveau garantie c'est un peu plus limité que sur amazon vous êtes tranquille vous avez un peu plus de sérénité là dessus préparer niveau livraison c'est aussi bien plus rapide je vais tout de suite attaquer par les points négatifs en tout cas ce qui est pour moi un point négatif sur l'appareil je les classe pas par ordre d'importance c'est ça en tout cas qui me passe par la tête là comme ça tout de suite et ce que j'ai pu lister entre deux pour commencer port mini usb ils auraient pu faire un effort ensuite ils parlent d'un logiciel pc que je n'ai pas vu la trace nulle part même dans le bouquin ils en parlent nulle part de tout ce qui est parti ordinateur donc ça c'est pas terrible non plus pareil une notice en anglais ça aurait été pas mal quand même d'avoir une france en français surtout que vous avez vu elle est quand même pas mal épaisse donc il ya tout plein de fonctionnalités et si vous n'êtes pas bilingue ça peut toujours tout de suite être délicat après on va avoir aussi des câbles qui me paraissent une section quand même plutôt fléblarde vous avez vu tout à l'heure et là de toute façon je vous remonte pour moi c'est du tout 75 mètres carrés pas plus voire peut-être limite un petit peu moins encore j'ai regardé un petit peu néanmoins ce qui se faisait sur youtube en test en termes de review de cet appareil certains ont quand même réussi à dire qu'il y avait des câbles de bonne section ou des sections correctes ou de section importante je suis désolé ça c'est qu'une gaine pour voir les fils de section faut aller voir directement à l'intérieur donc là dessus je suis pas je suis pas trop satisfait sur ce point pareil les pinces qui m'ont l'air juste d'être un des pinces en ferraille avec une tête un revêtement cuivré au dessus mais bon encore une fois je vous remontre où j'ai démonté où j'ai gratté c'est pas du tout couleur cuivre en dessous pour les points négatifs ça s'arrête là j'ai rien constaté d'autre si jamais vous avez vu des choses n'importe quoi aussi vous avez des suggestions aussi n'hésitez pas à les mettre en commentaire et passons maintenant au point positif on a un appareil qui fait du 6 à 12 volts c'est pas mal jusqu'à 24 volts ça aurait encore mieux on a la possibilité aussi de se tromper dans les connexions j'ai fait le test hors caméra mais si vous inversez la polarité le produit il s'en fout royalement donc ça c'est pas mal aussi on aurait également une protection en cas de sur tension donc si on viendrait brancher l'appareil sur du 24 volts par exemple j'ai pas testé j'ai pas envie de le flinguer mais bon on va dire que sur ce point là on va les croire en tout cas sur les avis que j'ai recueillis sur internet j'ai rarement vu de commentaires négatifs sur ce produit on a un câble qui est d'une longueur tout à fait correcte si dans le cas où on vient faire des tests comme dans la voiture que j'ai pu faire précédemment là c'est compliqué parce que c'est trop court les câbles sont plutôt souples dans l'ensemble après là il fait 20 degrés dans le garage une quinzaine de degrés ça allait aussi plutôt bien dans les températures encore plus froide je ne peux je ne peux me prononcer là dessus pour rester sur les câbles on n'a pas de prise de connecteurs intermédiaires à la fois ça peut être un point négatif pour certains parce que tout l'appareil reste ensemble mais moi je trouve que c'est plutôt un point positif ça évite des faux contacts et des erreurs de mesure aussi après bon on a un écran couleur on a tout plein de fonctionnalités qui sont embarqués on peut faire des captures d'écran on peut les récupérer sur le pc je pourrais passer dix mille ans limite tout énuméré et encore j'ai pas forcément tout en tête mais dans l'ensemble en tout cas je suis totalement satisfait du produit et je peux que vous le recommander j'avais des suspicions sur le fait que ma batterie de voiture était HS et ça les a confirmés il a rempli son rôle donc là dessus j'ai rien à redire voilà concernant ce test si vous avez la moindre question ça se passe en commentaire comme est-tu n'oubliez pas de partager commentaire et à mettre un énorme like ça aide au référencement des vidéos si cela n'est pas déjà fait vous pouvez vous abonner avec le bouton qui apparaît à l'écran ça aide énormément la chaîne et moi je vous dis salut à tous et à la fois prochaine